C'est devant les quelques 700 personnes réunies dans une halograin archi-comble que l'opération Loir-et-Cher 2020 a été clôturée hier, après un an de concertation. Une opération saluée par Valéry Giscard d'Estaing. Elle relève en fait, non pas de l'esprit de consommation, mais de l'esprit entrepreneurial. Elle traduit la volonté d'assembler toutes les bonnes volontés autour d'un même objectif donner la confiance au beau département de Loir-et-Cher. L'ancien président de la République, dont l'épouse est Loir-et-Cherienne, a indiqué quatre axes à développer pour l'avenir. Le savoir-faire à travers la formation professionnelle, le savoir accompagner concernant notamment la dépendance, le savoir communiquer et le savoir bien vivre. Il a également évoqué les atouts du département, soulignant le taux important de natalité, le quatrième de France, signe de confiance et de vitalité. Une vitalité dont les professionnels du club Loir-et-Cher 2020 ont pu prendre la mesure au cours de cette concertation. Des atouts insoupçonnés, une énergie phénoménale, un département où il y a comme partout des difficultés, mais où il y a aussi des entreprises absolument étonnantes, avec beaucoup d'innovation, avec beaucoup de réussite. Et ça, c'est très très intéressant. Maurice Leroy, l'instigateur de cette démarche prospective, se félicitait hier du succès de l'opération et de la mobilisation importante qu'elle a suscité. C'est au-delà de toutes mes espérances, vraiment. Je suis un président du Conseil général heureux ce soir. Heureux parce que c'est le Loir-et-Cher que nous faisons avancer. Et comme l'a très bien dit le président Giscard d'Estaing, c'est quand il y a des mutations profondes qu'il faut se projeter dans l'avenir. C'est tout le sens de la démarche Loir-et-Cher 2020. Une soirée de clôture qui n'est pas une fin, mais plutôt un début. La phase prospective, à présent achevée, reste maintenant à tirer parti de ces enseignements pour construire un département attractif et dynamique.